Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier, donc financez le développement de votre entreprise et vos projets de transition écologique. On a 45 minutes ensemble, on va commencer par se présenter. Bonjour à tous, Bertrand Laurenceau, adjoint directeur du développement économique au conseil régional de Bretagne. Morgane Pennec, conseillère d'entreprise à la CCID-Lévilaine. J'aide les entreprises à identifier les financements et si besoin à monter les dossiers de financement. Bonjour à tous, Clément Kinbech, je coordonne le plan climat de BPI France en région Bretagne. Avant de rentrer dans l'atelier, il n'y a pas ma diapo, il manque une diapo. C'est pas grave, on va faire sans. Avant de rentrer dans le vif de l'atelier, on voulait vous présenter un petit peu le contexte du financement. Il y a beaucoup de financeurs pour financer le développement de l'entreprise. Les financements peuvent être des financements publics, l'Etat, la région, les communautés de communes, l'ADEME, BPI. Les financements peuvent être aussi privés avec les banques, les investisseurs, le crowdfunding. Tous ces financeurs, ça dépend vraiment de votre projet, de votre typologie d'entreprise, de la taille, de votre secteur d'activité. Donc toutes ces questions sont à individualiser pour connaître le bon financeur de votre développement. Aujourd'hui, on a la chance parmi tous ces financeurs d'avoir la région et BPI qui vont nous présenter quelques-uns des dispositifs. Enfin, mais vous comprendrez qu'effectivement, le sujet est bien plus vaste que ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. On va articuler l'atelier en deux temps. Le premier temps, c'est la question du financement de l'accompagnement. La partie diagnostique, conseil, quels aides l'entreprise peut avoir pour financer cette partie. Et la deuxième partie de l'atelier sera dédiée au financement de l'investissement. Voilà. Donc c'est parti. Merci Morgane. Je vais poursuivre effectivement dans ce qui a été dit, ce qui est important de retenir, parce que forcément, vous allez oublier à peu près trois quarts de ce qu'on va raconter cet après-midi, même si quelques-uns vont pouvoir prendre des notes pour tout le monde. Donc on les remercie par avance. Le mot d'ordre, c'est l'accompagnement. Retenez une seule chose, c'est l'accompagnement. La question du financement, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que forcément, quand on crée son projet, quand on veut créer son entreprise, quand on veut reprendre une entreprise, évidemment, le nerf de la guerre, c'est comment on va réussir à le financer. Pour autant, un financement, ça répond à des besoins. Donc la question d'un financement de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros, c'est évidemment lié au périmètre de votre projet, à la manière dont vous allez pouvoir le mettre en œuvre, à la manière dont vous allez devoir, où les besoins qui seront les vôtres en matière d'investissement, en matière de développement de votre projet, le temps qu'il va falloir aussi pour pouvoir le développer, vous faire connaître, commercialiser vos produits, imaginer aussi des temps de recherche, de développement, pour pouvoir aboutir à un produit commercialisable, développer votre activité, être rentable, ce qu'on souhaite à un projet de création. Et donc tout ça, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et c'est l'objet aussi de ce salon d'aujourd'hui, de beaucoup d'autres ateliers qui vont pouvoir entrer aussi dans le vif du sujet, c'est dans la capacité d'être entouré. On sait que dans les clés de réussite de votre projet, il y a évidemment la question du financement, on va en parler, mais la question de l'accompagnement est primordiale. Il faut se faire accompagner. Vous avez souvent toutes et tous ici la compétence technique liée au projet, puisque il y a une passion qui vous anime, il y a une envie. Donc vous êtes formé, vous êtes diplômé, vous avez appris sur le tas. Donc vous avez cette compétence technique que les accompagnateurs n'ont pas, mais ce n'est pas leur objectif. Par contre, d'avoir un regard extérieur, d'avoir une écoute, d'avoir une capacité à travailler un certain nombre d'éléments, de commercialisation, un plan de financement, etc. Ça par contre, c'est des compétences que vous n'avez pas forcément. C'est ce que vous allez acquérir au fil de l'eau, en tant que chef d'entreprise, au fur et à mesure, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour ça, il y a des organismes d'accompagnement qui sont là pour ça. Donc de pouvoir justement vous épauler, vous aider à prendre aussi du recul, de la hauteur sur votre projet, à vous dire éventuellement ce qui peut être un point de difficulté, tel que vous avez imaginé votre projet, par rapport à un marché, par rapport à de la concurrence, par rapport à une zone d'installation, etc. Donc la question de l'accompagnement, c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, et on a volontairement voulu parler de ça cet après-midi avec Morgane et Clément, parce que le financement, oui, on peut imaginer un financement, mais vous pouvez obtenir le meilleur financement possible. Si votre projet n'est pas bien structuré, si vous n'avez pas eu un accompagnement permettant de donner au départ des bases solides, le financement ne sera pas fin en soi, ça ne va pas durer longtemps, et y compris vous mettre au-devant potentiellement d'un certain nombre de difficultés. Faites-vous accompagner, il y a beaucoup d'organismes ici, allez les voir, experts comptables, réseaux consulaires, réseaux d'accompagnement spécifique, thématique, accompagnement des femmes, financement, etc. Faites-le, c'est vraiment extrêmement important. A ce titre-là, la région porte un dispositif phare en région Bretagne, qui s'appelle le dispositif PASC création. Volontairement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisqu'il y a aussi un atelier sur ce dispositif dédié, qui se tiendra demain, même heure ici, à 15h. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là demain, il y a également, vous verrez sur les stands, à l'entrée, un bon nombre d'opérateurs seront en capacité de vous présenter ce qu'est le PASC création, en deux mots. C'est une capacité à vous accompagner dans l'ensemble de votre parcours de la création. La phase de montage d'élaboration de votre projet, la phase de financement et la phase d'accompagnement post-création, dont on sait que ce n'est pas uniquement quand on crée son entreprise qu'on est installé que ça nous donne toutes les garanties et les gages de réussite. Il y a un accompagnement dans la durée post-création pour continuer à vous épauler et vous accompagner durant cette phase-là. Donc le PASC création, on accompagne un certain nombre de milliers de porteurs de projets chaque année avec l'ensemble des réseaux de l'accompagnement qui opèrent pour le compte de la région. Nous sommes une collectivité, un financeur, et ce sont des opérateurs, des spécialistes de la création qui vont vous accompagner dans votre parcours. Pour vous montrer que les choses évoluent, le thème de l'après-midi, c'est financer les transitions. Et financer les transitions, c'est là aussi être sensibilisé aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociétaux par rapport à la manière dont son projet va se créer. Qu'on crée un commerce, qu'on crée une activité industrielle, une activité artisanale. Forcément, et vous le vivez tous les jours comme nous dans l'actualité, le projet que l'on crée, il va être à la fois impacté par rapport à l'environnement que l'on a, et il va être impactant par rapport à l'environnement dans lequel on est. Donc par rapport à ça, l'enjeu pour nous, région, et c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est aussi de pouvoir continuer à former, épauler les conseillers du dispositif PASC création pour pouvoir leur permettre d'être encore plus compétents, ils le sont, je vous rassure, mais de l'être encore plus par rapport aux enjeux du moment, notamment sur les enjeux liés à la transition. Donc on a mis en place, je passe les spécificités de financement, ce n'est pas le sujet cet après-midi sur cet appel à projet, mais on a créé un appel à projet qui va permettre de former les conseillers sur ces thématiques de transition pour encore mieux vous accompagner. Alors vous voyez, vous me direz, mais ça ce n'est pas un financement direct pour moi en tant que porteur de projet, c'est vrai. Par contre, c'est une capacité pour les conseillers d'encore mieux vous épauler sur comment on conçoit son produit, quels sont les impacts environnementaux, les sujets d'éco-conception, des sujets d'économie circulaire, etc. Parce qu'il est indéniable aujourd'hui d'intégrer ces dimensions-là à votre projet. Et ça, ça n'est pas vrai uniquement pour les très grandes entreprises. En se disant, demain, une entreprise agroalimentaire qui va consommer de l'eau, beaucoup d'énergie, forcément pour elle, c'est un enjeu. C'est vrai. Il est sans doute en proportion plus important que quand on crée son propre projet, son propre emploi. Pour autant, c'est impactant. Ça l'est, ça le sera. Et on le sait et on a des énormes tout autour de nous. Le projet ou les projets qui voient le jour en ce moment, vous êtes peut-être 1, 2, 3. Et bien, on a tout autour de nous des projets où aujourd'hui, ces mêmes entreprises sont 10, 20, 30, 50 et bien plus. Donc, être sensibilisé dès l'amont sur ces questions-là, c'est essentiel. D'où ce sujet de formation des conseillers à Passe Création pour qu'on soit en capacité de toujours mieux vous accompagner sur ces thématiques liées aux transitions. Autre exemple, là encore, dans une phase progressive, dans la phase d'élaboration de votre projet. Morgane le précisait, on fait vraiment des petits spots, on fait des illustrations. On manque de temps cet après-midi pour développer toute la palette et ça n'aurait pas forcément d'intérêt par rapport aux autres ateliers. Et on va se laisser un petit temps de questions-réponses aussi avec vous pour que ça soit interactif. Brest Fab, c'est là aussi un autre programme déployé maintenant depuis 2018 avec un certain nombre d'acteurs, l'État, l'ADEME, l'ensemble des partenaires qui déploient aussi le dispositif. La région est un financeur de ce dispositif. Brest Fab, c'est un dispositif qui permet d'accompagner des TPE, PME industriels. On a pris le parti lors de ce programme de ne pas se dire qu'on a un programme qui est complètement tout fait, bouclé, qui va globalement s'adapter ou permet de s'adapter à toutes les situations d'entreprise. On est parti du postulat, c'est que l'entreprise a des problématiques dans son quotidien de gestion, d'organisation, d'extension, RH, d'export, de stratégie, de financement. Et comment à travers des conseillers extérieurs, des consultants, on va être en capacité d'apporter cet accompagnement. En disant, là encore, on vient apporter une compétence extérieure par rapport, la plupart du temps, à des entreprises plutôt de petite taille, pour les épauler, les accompagner pendant plusieurs jours sur les défis qui sont les leurs. En disant, voilà, on va pendant 3, 4, 5, 6 jours résoudre votre problématique organisationnelle. En tout cas, vous vous accompagnez pour ça. Donc là encore, c'est un consultant extérieur qui ne vient pas apporter une expertise technique sur le métier de l'entreprise, mais qui vient apporter une expertise sur la manière de résoudre une problématique, apporter de la méthode, apporter des compétences extérieures et un regard extérieur. Nouveauté d'un programme qui a été renouvelé cette année, pour vous montrer vraiment que ce sujet, il est prégnant et il est au cœur de tous nos dispositifs, le renforcement de l'accompagnement sur les enjeux de transition. Donc permettre aussi aux entreprises d'être accompagnées sur, je le disais, je donnais l'exemple, l'éco-conception d'un produit, un bilan carbone, travailler sur la RSE, travailler sur des labellisations, des certifications. Ayez bien à l'esprit, pour des entreprises de quelques salariés et assez vite, vous êtes et vous serez de plus en plus challengés demain par vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires bancaires et le collègue de BPI pourra l'illustrer sur, justement, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement sur ces sujets-là. Est-ce que vous êtes responsable sur ces questions environnementales, sur ces sociétales ? Et ça sera de plus en plus des critères, ça peut faire un petit peu peur, mais quand même des critères de sélection. Demain, vos clients vont vouloir travailler avec vous parce que vous mettez en œuvre des choses, et pas uniquement parce que vous avez des bons produits ou un bon service. C'est important, et on est vraiment là depuis quelques mois, un peu plus, peut-être pas assez vite, peut-être trop tard, on pourrait en débattre, mais on est un vrai tournant. Donc on sent ce phénomène d'accélération sur cet enjeu d'exigence. Et quand je dis que ça va aller plus loin, parce que les principaux financeurs, pardon, c'est pas la puissance publique, ce ne sont pas les collectivités, ce sont d'abord les banques, les actionnaires, les banques, et les banques vont aussi être très exigeantes par rapport à ça. Il va y avoir des cotations, il va y avoir des notations, la Banque de France fait aussi évoluer ces cotations, donc il y a des exigences européennes, nationales, mais qui vont s'appliquer à tous. Donc à un moment donné, il va falloir avoir ce degré d'exigence, d'où à nouveau cet enjeu, plus que du financement sonnant et trébuchant, de renforcer l'accompagnement des entreprises sur ces enjeux de transition. Donc là, on vient financer en grande partie, pas en intégralité, un petit peu moins des trois quarts, on vient financer des journées de consultants à destination de ces entreprises pour qu'elles puissent justement travailler ces sujets-là. Et on le voit, et on l'a vu, je fais juste une illustration qui va parler à tout le monde, parce que ça vous parle à titre personnel, et ça parle aussi aux entreprises, l'évolution des coûts de l'énergie. On le voit chacun chez soi, une augmentation du coût de la facture d'électricité, la facture de l'eau un tout petit peu aujourd'hui, beaucoup demain. Les entreprises, c'est pareil, dans des proportions plus ou moins importantes selon leur situation, mais que la question des transitions et comment demain je peux réduire mon niveau de consommation et être moins impactant, c'est aussi, ça dépend dans quelle priorité on le fixe, là encore on peut en discuter, mais c'est aussi un sujet de rentabilité. Demain être rentable, c'est réussir le défi des transitions, pour être capable de répondre à ça, capable d'améliorer ses performances, et évidemment réduire son impact, l'impact de son activité économique pour la planète et puis pour, on va dire, d'une manière générale, la manière dont on met en place ces actions. Donc vous voyez, là encore, un sujet d'accompagnement. Vous voyez, avant la question du financement, le financement étant un moyen, n'étant pas un but premier, en disant il faut que je trouve un financement, oui, il faut un financement, mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Quel objectif ? Et dans quelles conditions ce financement peut se mettre en œuvre ? Parce que si on ne travaille pas l'amont, on peut se faire financer une machine, mais si la machine, parce que l'investissement n'est peut-être pas pertinent, parce qu'il a été fait de manière trop actif, peut-être ça ne sera pas adapté, ça n'a peut-être pas été le bon investissement, il aurait peut-être fallu l'imaginer autrement. Donc on se fait accompagner en amont, on structure son projet, et après, à ce moment-là, on pose bien la question du financement et de la manière de le financer au mieux. Morgane et Bertrand l'ont indiqué, l'accompagnement c'est la clé. Peut-être illustrer ce propos avec un chiffre, en analysant le taux de survie des entreprises à 5 ans, c'est hyper pertinent. Les entreprises accompagnées par les réseaux d'aide à la création qui sont ici sur les deux jours, le taux de survie à 5 ans est de 80% des entreprises accompagnées depuis la création. Et les entreprises non accompagnées, le taux de survie est de 60%. L'écart est significatif. Un dirigeant ne peut pas tout maîtriser, finance, RH, marketing, son métier, la technique. Il y a plein de spécificités au sein des entreprises. Quand on parle de transition environnementale, au sens large, c'est encore plus prégnant. La transition, c'est un sujet complexe, technique, et donc il faut se faire accompagner par des experts externes pour creuser ces sujets. C'est assez scientifique quand on parle de bilan carbone, etc. Il faut se faire accompagner. Côté BPI France, pour rappel, on est une banque publique détenue par l'État à 50% et à 50% par la Caisse des dépôts. Quand on a réalisé une étude en avril 2023, comparative avec les chiffres 2020, en 3 ans seulement, les dirigeants sont 2 fois plus nombreux à prendre en compte les enjeux environnementaux au sein des entreprises. L'accélération est massive. En 3 ans seulement, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine et ses conséquences liées au coût de l'énergie, des matières, etc. Mais en 3 ans seulement, on a doublé la prise en compte des enjeux environnementaux par les dirigeants. C'est énorme. Et donc, nous, notre objectif chez BPI France, c'est de continuer, de convaincre que la transition, c'est essentiel. Ça doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et c'est aussi d'accompagner les dirigeants qui s'y sont mis, déjà. Il y en a énormément qui s'y sont mis lors des 10 dernières années, de développer des actions encore plus ambitieuses. C'est vraiment ça le levier dans cette étude. C'est qu'on a deux fois plus de dirigeants qui s'y sont mis, qui prennent en compte des enjeux environnementaux. Sauf qu'on reste sur des actions assez simples. Et tout l'objectif, c'est d'aller sur des actions beaucoup plus ambitieuses, comme l'éco-conception. Bertrand t'en parlait. La rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est justement des sujets où on doit avoir un accompagnement par des experts. De manière très concrète, je voulais vous détailler. Je vais aller rapidement encore une fois. Mais je voulais vous détailler quatre diagnostics qu'on a lancés dans le cadre de notre plan climat, lancé en 2020. Quatre diagnostics que nous avons en partenariat avec l'ADEME. Et l'objectif de ces diagnostics, c'est d'être très concret. C'est de rendre simple un sujet complexe qui est la transition environnementale. Premier diagnostic que vous voyez en haut, le diagéco-flu. Le diagéco-flu, c'est le premier diagnostic lancé dès 2020. L'objectif, c'est d'analyser les consommations d'un site industriel, transport, BTP. Et on va analyser l'énergie, l'eau, les déchets et les matières dans le but de les réduire via des actions ou via des investissements. Le coût initial de ce diagnostic, 2 ou 3 000 euros en fonction du nombre de salariés sur le site, c'est des coûts relativement faibles pour une entreprise pour se décarboner, pour lancer un plan de transition efficace. Le deuxième diagnostic, peut-être un chiffre sur le diagéco-flu. On a un peu de recul. On en a fait 1 500 depuis 3 ans. Il y a un chiffre qui est assez édifiant. C'est la moyenne annuelle des économies générées suite à diagnostic-là. C'est 30 000 euros pour une PME. 30 000 euros d'économies par an pour les entreprises qui ont fait ce diagnostic-là. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 10 dernières années, les entreprises avaient assez peu investi sur cette thématique et qu'il y avait beaucoup à rattraper. Moi, c'est l'analyse que j'en fais. Et donc, on a déclenché, on a déversé des économies significatives sur les consommations citées. Deuxième diagnostic, le diagéco-décarbonation, qui est un bilan carbone au sens réglementaire. Il suit la méthodologie de l'ADEME et de l'association du bilan carbone. Le bilan carbone, c'est quoi ? C'est une analyse de toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Je vais rentrer un peu dans la technique, mais ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est ce qui est à la main de l'entreprise directe. Et surtout, le scope 3, qui correspond au plus gros de l'impact pour un bon nombre d'entreprises. Le scope 3, où on va analyser l'impact des fournisseurs en amont et l'impact des clients à l'usage en aval. Et ça, ça va être la clé pour bien comprendre le sujet de l'accompagnement de la transition et du financement de la transition. Diag Perfimo, c'est le suivant qu'on a lancé, qui va permettre d'analyser une coque immobilière, un immobilier, donc les dirigeants propriétaires d'un immobilier vont avoir une réglementation qui s'appelle le décret tertiaire dans les années à venir, qui va leur imposer de rénover leur bâtiment. On attend des réductions de consommation massive, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le diag éco-conception, où là, on va s'intéresser à la performance environnementale d'un produit ou d'un service. On ne va plus analyser un site, on ne va plus analyser une entreprise, mais on va analyser un produit en lui-même. On va découper toutes les tranches de production d'un produit en vue de réduire son impact. Voilà, tous ces diagnostics, c'est une boîte à outils à disposition des dirigeants. Ce qu'il faut bien voir, c'est que mettre en place des actions de sobriété, d'isoler les bâtiments, d'investir dans des machines moins énergivores, c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt du dirigeant à plusieurs niveaux. C'est dans l'intérêt du dirigeant à un niveau commercial, parce que Bertrand l'a dit, demain, une entreprise TPE, PME, qui n'investit pas dans sa transition, n'aura plus de clients, parce que les clients, demain, intègreront le sujet de l'environnement dans leur cahier des charges. Mais c'est aussi dans votre intérêt RH. On le voit au quotidien, de notre côté, les entreprises qui ne font absolument rien dans le cadre de la transition environnementale ont beaucoup de difficultés à recruter. Celles les plus avancées ont beaucoup moins de difficultés à recruter et à fidéliser les salariés. C'est un vrai sujet RH. Et enfin, mais tout est lié, il y a une vraie corrélation avec la performance économique. Investir aujourd'hui dans la transition, c'est maîtriser ses charges d'énergie, mais pas que, pour maîtriser son compte de résultats demain et être plus performant et être plus rentable. Ah oui, c'est un exemple pour vous montrer la restitution d'un diag écoflux. Et pour vous rendre la chose très concrète, on demande aux consultants qu'on choisit de ne pas faire de blabla, 200 pages de dossiers, c'est tout ce qu'on ne veut pas. On leur demande de faire un tableau comme celui-ci, avec les pistes d'amélioration, le budget d'investissement, les subventions éventuelles et le gain annuel. Et en fait, en faisant ça, on transforme quelque chose de technique en plan d'investissement. Et là, le dirigeant, il a tout le loisir de se dire, OK, en année 1, je vais commencer par les 3 premières lignes, et puis les investissements plus lourds, je vais les faire en année 3, le temps de digérer. C'est vraiment simplifier le sujet de la transition sous l'angle des actions et du plan d'investissement. C'est vraiment ça ce qui est prégnant dans nos diagnostics BPI France. Merci. Pour clore sur cette première partie, donc sur le financement de l'accompagnement, on a vu des exemples très concrets de BPI de la région qui nous ont présenté des diagnostics ou du conseil. Donc ce sont des moyens de l'argent public qui est mis pour que le coût pour l'entreprise soit moindre. Un exemple, Braille-Fab, sur 1 000 euros d'un coût consultant, l'entreprise ne paiera que 300 euros. Et pour les diagnostics présentés à l'instant par Clément, BPI, donc c'est pareil, le BPI prend en charge une partie du coût du diagnostic. Et comme je l'ai dit également dans l'introduction, là ce sont deux exemples avec la région et BPI, mais d'autres financeurs, par exemple l'ADEME, bien évidemment, réalisent aussi des diagnostics. Je pense à un exemple sur le fonds tourisme durable, donc à destination des hôtels et des restaurants, il y a des diagnostics gratuits pour les entreprises. Gratuit pour l'entreprise, ça veut dire qu'il y a des financements derrière, des financements publics qui les payent. Mais pour l'entreprise, le diagnostic est gratuit pour faire un bilan sur son entreprise, de la transition environnementale. Donc est-ce que je peux économiser de l'eau ? Est-ce que je peux économiser de l'énergie ? Est-ce que je peux éviter le gaspillage alimentaire ? Etc. Donc l'ADEME est également un autre financeur. Donc ensuite, dans un deuxième temps, on voulait vous présenter des dispositifs pour financer les investissements de l'entreprise pour le développement et pour la transition. On va redonner la parole, Bertrand, pour présenter au niveau de la région les dispositifs pour aider les investissements dans les entreprises. Merci, Morgane. Une petite précision par rapport à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure sur le volet diagnostique. Ayez aussi à l'esprit, c'est déjà assez complexe, quand on a un projet de création d'entreprise pour y voir clair sur son parcours, à qui je m'adresse, qui va pouvoir m'accompagner, sur quel volet. On est aussi là pour vous aider. C'est-à-dire quand vous rencontrez un organisme d'accompagnement comme notamment la chambre de commerce ou d'autres, ils sont aussi là pour vous orienter vers les dispositifs les plus adaptés à votre projet, à votre entreprise, à ce que vous faites, à son état d'avancement. C'est compliqué nous-mêmes de manière très modeste. Déjà nous, dans le métier, d'y voir clair sur où on en est, qui fait quoi, à quel moment, sur quel champ, on peut déjà y passer quelques heures. Et comme les choses évoluent beaucoup, que les uns et les autres, et tant mieux, ont fait aussi évoluer nos outils, tout ça, cette galaxie, elle est parfois un petit peu complexe et on le sait, elle n'est parfois pas très lisible de gens qui créent des porteurs de projets, qui créent leur entreprise. Donc sachez que l'accompagnement, c'est aussi fait pour ça, pour pouvoir vous orienter et vous aiguiller au moment donné vers les dispositifs les plus adaptés à vos besoins. On le disait, Morgane le disait, en complément des outils, on a fait le constat, d'ailleurs vous le voyez cet après-midi, qu'il existait et qu'il existe encore, pas mal d'outils d'accompagnement en amont. On fait un diagnostic, on fait un état des lieux, on fait une pause, on voit les marges de manœuvre que l'on peut avoir, on voit les économies que l'on peut engager. Et les retours qu'on a eus, c'était de nous dire, ouais, d'accord, mais une fois que je fais ça, le bilan, il me dit qu'il faut que j'investisse. Le bilan, il me dit qu'il faut que je change telle machine, ou que je change mes ampoules, que je mette un économisateur de ceci, que je fasse un récupérateur d'eau, que j'installe, etc. Et qu'un certain nombre d'acteurs d'entreprises nous disent, bah oui, mais moi, j'ai pas forcément les moyens, à un moment donné, de transformer ça, ou mes priorités étaient peut-être sur autre chose, et j'ai pour telle ou telle raison pas forcément la capacité de le faire. C'est à ce titre-là, il y a d'autres outils, mais je fais un focus, et il porte à peu près bien son nom, celui-ci, puisqu'il s'appelle le Pass Transition. C'est un outil qui a été déployé par la région en cette rentrée du mois de septembre, qui est de dire, justement, on va essayer de vous permettre de réaliser ces investissements-là, même plutôt de les accélérer. Ce sont des investissements, à un moment donné, que vous aviez prévu de faire ou qui s'imposaient d'une certaine façon. L'objectif, et c'est souvent l'esprit d'une aide publique, c'est de vous permettre d'accélérer les investissements aux côtés des actionnaires, aux côtés des banquiers, pour pouvoir faciliter la transformation. Et là, c'est le cas à travers ce dispositif, qui s'adresse à des entreprises jusqu'à 50 salariés, entreprises de production, services aux entreprises de production, des aides pouvant aller jusqu'à 50% des dépenses engagées. Trois volets. Premier volet, sur la partie investissement. Donc là, on est vraiment... Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui servent à soutenir l'investissement matériel, des machines de production. Là, on fait un petit pas de côté. On vient plutôt soutenir tout ce qui environne son outil de production. Les exemples, vous les avez là. autour de la réduction de consommation d'eau et d'énergie, des sujets de recyclage, des sujets de traitement de l'eau, toujours dans l'idée de réduire ces consommations, de les atténuer, avec 1, l'impact économique, et 2, ou 1 et 2, l'impact environnemental. Donc ça, c'est une aide financière pour pouvoir investir sur tout ce qui peut environner votre production, ayant trait aux enjeux des transitions. On maintient un volet de conseil, quand même, parce qu'il sert. Et puis, il est assez généraliste, tel qu'on l'a posé ici, pour pouvoir, effectivement, là aussi, accompagner les transitions. Et en n'oubliant jamais, quand on parle des transitions avec un grand T, avec un grand S, on a aussi tout ce qui est transition sociale. Ça a été évoqué, l'adhésion des salariés, la fidélisation, la formation de ces équipes et de ces collaborateurs. C'est tout aussi important, voire même plus, d'ailleurs, que la question du matériel ou du conseil. Donc on aborde bien aussi, dans ce dispositif-là, l'accompagnement au conseil, sur, notamment, l'accompagnement des salariés sur des démarches type RSE ou des démarches de sensibilisation. Et un dernier volet qu'on a introduit dans ce dispositif, là aussi, pour des petites entreprises qui n'ont pas forcément, à un moment donné, dans leurs équipes, la compétence ou l'ingénierie pour pouvoir travailler ces sujets-là, de pouvoir recruter des salariés à temps partagé. Un salarié à temps partagé, c'est un salarié qui va faire une partie de son temps de travail dans une entreprise et dans une autre. L'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'un temps plein dans une entreprise pour travailler ce sujet. Donc il va apporter ses compétences à plusieurs entreprises pour pouvoir, sur une journée ou deux, ou plus, ou moins, les accompagner sur ces thématiques-là. D'accord ? Donc là encore, ce n'est pas d'avoir forcément une ressource interne à temps plein parce que l'entreprise n'en a pas besoin et deux, elle n'en a souvent pas forcément la capacité de financement. Et là, c'est de se dire qu'on va faciliter la montée en compétence de l'entreprise en ayant un temps partagé sur ce sujet-là. Voilà sur le pass transition. Juste, pas de diapo, vous nous en excuserez, mais également un autre sujet qui peut concerner quand même un certain nombre de vos projets. On a dans la gamme, c'est à nouveau un pass, vous retenez, la région, c'est pass, c'est facile. Donc on fait un peu de marketing, on essaye, en tout cas, on a un pass commerce artisanat qui, là aussi, à peu près, porte bien son nom. Pass commerce artisanat, c'est un dispositif d'accompagnement. Tu veux en dire deux mots, peut-être, Morgane, sur les typologies de financement ? Comme son nom l'indique, il est à destination des commerces et des artisans, petites entreprises de production de moins de 10 salariés qui réalisent moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Après, il peut y avoir des petites spécificités parce qu'il y a un cofinancement avec les communautés de communes, donc avec la région. Et parfois, il peut y avoir des petites spécificités sur les territoires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des financements publics qui permettent d'avoir des subventions sur de l'investissement matériel et pour faire des rénovations, notamment de commerce, etc. Donc, c'est vrai que sur le sujet, on le disait, de la transition, ça permet de réaliser des aménagements pour améliorer la qualité énergétique peut-être de son commerce ou de son bâtiment. Voilà. Et donc, il y a des financements pour ces petites entreprises. Voilà. Parce qu'on peut retenir que les aides publiques ne vont qu'aux grandes entreprises, mais voilà, on essaye d'élargir les exemples à la typologie de l'entreprise, donc les commerces, des artisanats, tout à l'heure, les hôtels, les restaurants, les petites, les grandes entreprises. Et peut-être un volet qu'on n'a pas évoqué et qui est pleinement intégré dans le passe commerce artisanat et ça fait partie des transitions, c'est le sujet des transitions numériques. Là encore, de manière très globale, mais le risque cyber sur la transformation numérique des entreprises à la fois a une finalité de commercialisation, de développement de son activité, mais également de gestion du risque. Vous le voyez là encore et souvent, ce qui défraie la chronique, c'est les grandes entreprises qui peuvent être impactées par des attaques cyber, ça n'arrive pas aux grandes, qu'aux grandes. Donc ça arrive aussi à tous les acteurs pour lesquels il y a une fragilité, une faille et là aussi, l'accompagnement, c'est souvent des conseils de premier niveau sur les bonnes pratiques à avoir pour sécuriser son système d'information et quand on est commerçant, on peut être touché sur des tas de fraudes, des tas d'hameçonnages et là-dessus, ceux qui pratiquent ça n'ont aucun scrupule quelle que soit la taille, dès qu'ils peuvent hameçonner quelqu'un, ils n'hésiteront pas. Donc là encore, toute la partie de transformation numérique pourrait être en capacité de sécuriser son outil de production, ses données, son activité, c'est aussi très important et c'est pleinement intégré. Ça l'est pour la cible des commerçants artisans et ça l'est par ailleurs aussi avec les accompagnements conseils que l'on peut mettre en place pour pouvoir aussi épauler nos entreprises sur ces sujets-là. Pour compléter, c'est vrai que quand on parle de financement de projets, les banques sont un élément central. Les banques financent fortement aujourd'hui la transition, les transitions et principalement la transition environnementale. Elles le financeront encore plus massivement demain parce qu'elles en auront tout simplement l'obligation. Quand on parlait tout à l'heure de scope 1, 2 et 3, le scope 3 des banques, c'est les entreprises financées. Donc forcément, elles auront intérêt à financer des projets propres des entreprises engagées. Ça, c'est vraiment important de se dire que la chaîne de valeur d'une entreprise, le scope 3 est important, mais pour les banques, c'est exactement le même sujet. Côté BPI France, pour financer la transition, on a lancé la garantie verte. La garantie, déjà, c'est quoi ? C'est un outil public c'est des fonds de l'État qu'on gère en région pour contre-garantir les prêts bancaires. Donc pourquoi ? Pour faciliter l'octroi de prêts au TPE-PME. C'est un outil essentiel pour le prêt aux entreprises TPE-PME. Et la garantie verte, c'est justement pour financer, pour garantir les prêts liés à des investissements liés à la transition environnementale. L'intérêt, c'est quoi ? C'est une garantie moins chère que la garantie classique. Et c'est une garantie où on va pouvoir aller sur des durées de financement plus longues jusqu'à 10 ans. Et ça, c'est un vrai sujet pour financer des CAPEX, des CAPEX investissements courants, qu'on finance traditionnellement entre 5 et 7 ans. Là, les CAPEX, nous, c'est notre théorie, notre philosophie, c'est de dire, augmentons les durées de financement pour étaler cette charge de remboursement annuel de la dette pour les investissements plus verts. On finance également la transition en direct chez BPI France avec un prêt vert. On n'est pas très original. On a lancé un prêt vert il y a quelques années pour financer, accompagner les entreprises sur cette thématique. Même théorie, même philosophie. C'est un prêt, un financement direct qui peut aller jusqu'à 10 ans sans garantie, en y incluant 24 mois de différé d'amortissement, le temps que l'investissement monte en puissance. Et ça, c'est très important. On est bien conscient que les investissements liés à la transition sont à date plus coûteux, mais à moyen terme plus intéressants, mais à date plus coûteux, donc qu'il faut allonger la durée jusqu'à 10 ans, encore une fois, pour étaler cette charge de remboursement. Donc, au-delà des solutions de financement qui vont fortement évoluer dans les prochaines années, je voulais prendre deux exemples de points de réglementation qui vous montrent que tout est interconnecté. Le premier, c'est la CSRD, désolé, terme un peu barbare, mais c'est une directive européenne qui va obliger, dès 2025, les entreprises de plus de 250 salariés à publier un rapport extra-financier. Vous allez me dire « Moi, je suis une TPE-PME, je m'en fiche un peu ». Eh bien, en fait, pas du tout, puisqu'on estime qu'il va y avoir un effet ricochet. Une entreprise de 250 salariés qui a un fournisseur TPE-PME va être en mesure de lui demander des données carbone, impact, RSE au sens large pour améliorer son propre impact. On est toujours sur cette chaîne de valeur SCOP3 qui concerne tout le monde et même si cette réglementation européenne va impacter dès 2025 les plus de 250 salariés, eh bien, ça va en fait impacter tout le monde via un effet ricochet. Deuxième réglementation qui décrit aussi un peu le même état d'esprit, c'est le décret tertiaire. Pour les dirigeants qui sont propriétaires de leur immobilier et là, ça concerne pour le moment les immobiliers de plus de 1000 m2 dans le secteur tertiaire mais l'objectif de ce décret c'est de réduire les consommations de 40% à horizon 2030. C'est énorme. A mon sens, c'est même très ambitieux et ça va être très compliqué de l'atteindre mais voilà, la barre, elle est fixée. C'est moins 40% de consommation à 2030, moins 50% à 2040, moins 60% à 2050, année théorique de neutralité carbone. Donc ça, c'est un décret hyper ambitieux qu'il va falloir accompagner. Les banques vont financer que des projets de rénovation et vont financer de moins en moins de passoires thermiques puisque c'est des bâtiments qui pourraient demain générer des amendes au niveau réglementaire. Donc le message vraiment que je veux porter et c'est le dernier point que je voulais évoquer, c'est que le risque environnemental d'une entreprise, donc une entreprise qui n'investit pas dans sa transition, qui n'investit pas dans ses transitions environnementales, c'est une entreprise qui sera considérée demain à risque financier. Donc en fait, demain, les banques n'accompagneront plus les entreprises à la bourre, pardonnez-moi l'expression, sur le sujet de la décarbonation de leur activité et donc tout est lié, on en revient à ça, c'est que le risque environnemental sera considéré comme un risque financier. L'est déjà pour nous parce qu'à titre d'exemple BPI France, on ne finance plus de passoires thermiques en immobilier, c'est-à-dire qu'un dirigeant vient nous voir, il a un immobilier, il nous dit qu'il veut le financer, on va lui dire non, par contre, on vous accompagne avec un programme de rénovation qui va permettre de transformer, de rénover votre bâtiment pour entrer dans ce fameux décret tertiaire. Donc voilà, c'était vraiment le message que je veux porter, c'est qu'il faut vraiment y aller, il n'est pas trop tard, on peut encore y aller maintenant, mais il faut vraiment plus tarder parce que la réglementation va nous rattraper, va rattraper les dirigeants et il vaut mieux être en avance de phase plutôt que de subir la réglementation qui va arriver. Merci. Une fois de plus, je pourrais élargir la présentation des outils à l'ADEME, quand même un financeur incontournable de la transition écologique qui s'adresse à la fois aux petites entreprises avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'hôtellerie et puis de la restauration pour la partie diagnostique mais aussi pour la partie investissement, c'est-à-dire qu'ils vont aider les financer une partie des investissements qui auront été détectés peut-être dans le diagnostic transition écologique initial. Donc voilà, pour élargir et pour dire que les financeurs sont nombreux, les exemples sont nombreux, qu'il faut individualiser ce conseil à votre projet de création d'entreprise ou à votre projet de développement d'entreprise selon si vous êtes une TPE, une PME, que vous avez un investisseur au capital et donc étiqueté comme une plus grande entreprise selon si vous êtes un commerce selon si vous êtes une entreprise de services aux entreprises selon si vous êtes un artisan, un industriel, les réponses seront différentes et vraiment le message que l'on voulait vous passer c'est faites-vous accompagner pour vous donner toutes les chances de financer au mieux votre projet de développement et vos projets de transition. Il y a des financements, des financements publics, on a eu des exemples à l'instant il y en a sans doute d'autres et peut-être d'autres qui vous concernent voilà donc faites-vous accompagner on a quelques minutes si vous avez des questions donc on vous écoute bonjour j'ai une question c'est sur le côté cumulable des différents passes est-ce que le passe transition est cumulable avec le passe pour les petites structures c'était ma première question puis j'avais une autre question mais c'était justement pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour les grands oubliés que sont les petites entreprises artisans ou autres et donc vous avez un peu répondu avec voilà alors les petites entreprises non seulement on les oublie pas elles sont d'abord prioritairement soutenues c'est-à-dire que et en volume en nombre je pourrais vous citer pas mal d'exemples mais c'est plusieurs milliers de petites structures qui sont accompagnées tous les ans soit en financement direct soit en accompagnement c'est sûr que dans l'Ouest de France vous entendez plutôt des aides à des grandes entreprises c'est ce qui cristallise ou focalise un petit peu l'attention de la presse mais c'est pas forcément révélateur de ce que fait l'action publique en matière de soutien financier le cumul il existe il est en fait la notion de cumul il faut presque que vous l'abordiez plutôt dans le sens de est-ce que je tente le grand chelème pour avoir un cumul d'aide ou plutôt une logique de parcours en fait la logique de parcours elle s'entend ou pour une même entreprise on peut par exemple dans une temporalité à peu près identique vous aider à traduire vos sites en italien en allemand ou en espagnol vous aider à participer à un salon si vous souhaitez exporter vous aider à faire de la recherche et développement ou également vous aider à investir dans une machine ou vous aider à investir ou vous faire accompagner via du conseil en transition donc c'est possible cette histoire de cumul dès lors que ça correspond à un moment donné à une étape dans votre projet après il y a une autre réalité là aussi que vous devez avoir à l'esprit s'agissant je parle de la partie région ou financement public c'est qu'à un moment donné on va raisonner aussi en capacité en montant global accordé à l'entreprise d'accord en disant pour essayer d'aider je fais un petit peu caricatural mais c'est un peu l'esprit plutôt que d'aider toujours les mêmes avec des gros montants on préfère aider un peu plus d'entreprises avec des montants un petit peu moindres et que comme les finances publiques globalement ne sont pas forcément en phase de croissance ou d'augmentation de budget plutôt l'inverse on a plutôt tendance à limiter un peu les principes de cumul mais ils sont possibles et de ce dont on a parlé cet après-midi c'est-à-dire des aides de montants moyens ou de petits montants ça l'est clairement dès qu'on vous permet de passer une étape dans une phase particulière telle que je l'ai illustrée c'est possible est-ce qu'il y a d'autres questions on reste les uns et les autres de toute façon disponibles sur nos stands respectifs avec nos collègues et les équipes donc n'hésitez pas à nous y retrouver et en tout cas on vous remercie de votre participation de votre présence bonne continuation à vous Merci à vous Merci à vous